Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec l'April L'association de promotion et de défense du logiciel libre Bonjour à toutes, bonjour à tous J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année malgré le contexte sanitaire Libre à vous et de retour sur la radio cause commune Notre sujet principal porte aujourd'hui sur le thème contribuer au libre Avec également au programme la chronique que libérer d'autres que du logiciel avec Antanac Consacré au thème l'écrasement des données sur les disques durs Et la chronique les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Mario Dyl Morandi Sous le thème le numérique que nous voulons Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous L'émission qui vous raconte les libertés informatiques Proposé par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre Je suis Isabelle Avani, coordinatrice vie associative et responsable de projet à l'April Le site web de l'émission est libre-à-vous.org Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour Avec tous les liens et références utiles Et également les moyens de nous contacter N'hésitez pas à nous faire des retours Ou nous poser toutes questions Nous sommes mardi 11 janvier 2022 Nous diffusons en direct Mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast À la réalisation de l'émission aujourd'hui Mon collègue Frédéric Couchet Bonjour Fred Bonjour Isa C'est un plaisir de réaliser ma première émission pour toi Et j'espère être à la hauteur Bonne émission à toutes et tous Je l'espère moi aussi bien évidemment Nous vous souhaitons une excellente écoute Nous allons commencer par la chronique Que libérer d'autre que du logiciel Avec un TANAC consacré au thème L'écrasement des données sur les disques durs Il s'agit d'une rediffusion d'une chronique Qui a été diffusée en direct le 12 octobre 2021 Je vous propose donc d'écouter ce sujet Et on se retrouve juste après Que libérer d'autre que du logiciel La chronique d'ANTANAC Isabelle Carrère et d'autres personnes actives De l'association ANTANAC Se proposent de partager des situations très concrètes Et ou des pensées mises en acte et en pratique Au sein du collectif L'encondissement, la baisse des déchets L'entraide sur les logiciels libres L'appropriation du numérique par toutes et tous Le sujet du jour L'écrasement des données sur les disques durs Bonjour Isabelle Bonjour Fred Bonjour à tous et toutes Vous écrasez des données c'est ça ? Ah bah alors justement C'est un vrai problème Mais tu vois je suis contente Parce que ce qu'on vient d'entendre là Avec tes invités précédents Je suis sur la droite ligne Je ne suis pas trop décalée Puisque donc vous parliez de droit à la réparation Et qui dit droit à la réparation Dit aussi à l'intérieur On devrait pouvoir parler de droit à la réutilisation Et alors pourquoi on parle là de la question de l'écrasement des données Et pourquoi on utilise ce terme ? Bon tout le monde sait bien que quand on veut simplement Voilà se débarrasser d'informations sur son disque Ça ne suffit pas tout à fait de le mettre à la corbeille Et de vider la corbeille Évidemment les données restent là Et en fait on n'efface jamais un disque dur On n'efface pas des données La seule façon de faire quelque chose Enfin en fait il y a quatre façons Soit on écrase effectivement Et écraser des données ça veut dire qu'on va réécrire Sur tous les secteurs d'un disque dur Et on écrase avec des outils qui sont faits pour ça Nous en avons certains, des outils libres Mais qui n'ont absolument pas de certificat C'est à dire qu'on fait des passes Plusieurs passes d'écriture de 1, 0, 0, 1 De manière aléatoire La logique veut qu'on en fasse 3 à minima Sept quand c'est vraiment des choses un peu lourdes Ou des données archi confidentielles etc Mais tout ceci sans certificat Les autres façons de faire sont ce que nous voyons C'est des gens qui font de la destruction physique Ou du défictage Donc là ça veut dire qu'on détruit le matériel On détruit les disques durs Plusieurs entreprises nous proposent à Antanak De nous donner des ordinateurs Mais sans disques durs Parce qu'ils disent Ah ben non 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 Nous les donner, on n'a pas le temps de s'en occuper On ne veut pas vous les donner Donc on va détruire physiquement Nos disques durs Ce qui n'est pas génial pour la réutilisation Parce qu'après il faut en trouver d'autres Des disques durs à mettre dessus Et qui donc pousse là aussi Ça favorise la production Surproduction permanente De nouveaux matériels L'extraction qu'il faut etc Pour le faire L'autre façon de faire C'est du formatage Mais là c'est pareil Le formatage on sait qu'en fait On cache les données Quand on formate On ne les écrase pas vraiment Ou bien Il y a aussi un procédé De démagnétisation Qui demande un matériel Un peu plus sophistiqué Que nous n'avons pas en Antanak Et qui en plus Functionne pour les disques durs Mais pas pour les SSD Qu'on commence à retrouver Quand même de plus souvent Dans les ordinateurs Alors on va préciser Que les SSD Ce sont des disques durs Des technologies récentes Beaucoup plus rapides Mais aussi beaucoup plus fragiles Voilà Beaucoup plus fragiles Beaucoup plus petits Et du coup La question elle est encore plus compliquée Pour cette question d'effacement des données Donc du coup On s'est posé Ça fait un petit moment Qu'on se pose cette question là Puisque des entreprises A chaque fois Nous demandent D'effacer leurs données Certaines entreprises Nous donnent du matériel Et font elles-mêmes le travail D'effacer D'écraser De purger Et chacun dit Avec les termes qu'il a Les données Que les disques durs Contiennent Et en fait On s'est amusé Plusieurs fois Nous A faire un petit test Avec des outils spécifiques On a fait un test Sur des disques durs Qui nous étaient donnés Pour être sûr Que les gens Avaient réellement Fait le travail Et bien en fait Très souvent On retrouve des fichiers C'est-à-dire que Même des DSI Dans des entreprises Qui pensent avoir fait Des directions informatiques Oui Des directions des systèmes d'information Ou des services informatiques Pensent avoir fait le travail Parfois C'est pas complet Donc nous C'est pour ça Qu'on le refait De toute façon Mais du coup On a regardé ça Et par contre Quand nous On utilise Notre petit outil Donc de Eraser Disque Qu'on a dans la pochette La boîte à outils UBCD On constate Que on a beau aller chercher On n'arrive pas A retrouver les fichiers En question Donc Ce qu'on fait Est bien fait Mais Quand on a une entreprise Qui nous dit Ok très bien Je vous fais confiance Ça marche Très bien Nous on établit un certificat On garantit qu'on le fait Et on le fait Mais si une entreprise nous dit Moi j'ai besoin d'un certificat J'ai besoin de quelque chose Dans lequel vous Voilà Vous m'apportez une preuve Une preuve Voilà Matérielle Ou en tout cas Une preuve certifiante Ben là on n'a pas Les seuls outils Sur le marché Entre guillemets Qui donnent une certification De ce type là Sont des outils Privateurs Propriétaires Tels que Blanco Par exemple UR Cube Qui fait aussi Un partenariat avec Blanco Et ceux là On ne va pas les utiliser Ce ne sont pas des outils libres Et en plus Ils sont hyper chers C'est payant Donc tu payes à la fois Une licence Et après tu payes À chaque fois Que tu passes Un disque dur Dans la machine Tu repaies quelque chose Donc il n'en est pas question Et donc on est fort embêté Et donc ma chronique d'aujourd'hui Elle avait pour but A la fois de sensibiliser Sur ce sujet là Et en même temps De faire une espèce d'appel Parce que quand on a voulu Se préoccuper de ce sujet là On s'est dit Bon alors voyons Vers qui on pourrait se tourner Et quelle serait la bonne façon de faire Donc on s'est dit Ben comme Les produits en question Par définition Appartiennent à tout le monde N'est-ce pas Parce que c'est des communautés De libristes Qui les ont mis en place Donc comment pourrait-on faire Pour que tout le monde Obtienne une certification Qu'est-ce que ça signifierait Dans le monde du libre Que d'obtenir une certification On s'est aperçu Qu'en fait Il y avait quand même Des logiciels libres Qui obtenaient Des certificats En tout cas de résultats Ou de sécurité Ou de choses comme ça On s'est dit On va s'adresser à l'ANSI L'agence nationale De sécurité Voilà J'allais le dire J'avais prévu de le dire Je le savais Agence nationale De la sécurité Des systèmes d'information Et donc on s'est dit Ben on va leur poser la question Tout bêtement On est des citoyens Des citoyennes On va poser la question Et donc en novembre On écrit un petit Un petit courriel À l'ANSI Bonjour Petite association Du 18ème arrondissement De Paris Nous menons entre autres Des activités de reconditionnement De matériel informatique Pour soutenir solidairement La réappropriation numérique Et contribuer A la baisse des détroises Via la réutilisation On leur explique Notre affaire On est confronté À cette question De l'effacement des données Et donc en fait Voilà ce qu'on fait On les écrase Mais on n'a pas de certificat Qu'est-ce que vous en pensez ? On vient vers vous Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre position Sur le sujet ? On n'a rien trouvé Sur le site Parce qu'on a vraiment essayé De tourner partout Dans leur site Qui est assez complet Il y a énormément de choses Mais rien Sur la question De l'écrasement des données Et donc on voulait avoir Des informations On a envoyé ça Trois adresses courriels Différentes qu'on avait trouvées Et on a mis Un petit mouchard Là Et donc Une des personnes A lu le mail Et immédiatement L'a supprimé On s'est dit Bon C'est pas elle qui va nous répondre Une autre A lu le mail Puis Blum Silence On n'a rien eu Et l'autre On ne sait pas Il n'a toujours pas ouvert Il ne devait plus être là A part le côté amusant De la chose C'est qu'on se retrouve Vraiment avec Un vrai vrai problème Une entreprise Là nous dit Voilà j'ai 100 ordinateurs Portables pour vous Mais c'est à vous De faire le boulot C'est énorme Ils ne se rendent pas compte En fait Alors si ils se rendent compte Mais ils ne veulent pas Le payer Le faire faire Payer la main d'oeuvre Entre guillemets Pour le faire Ou ils ne s'en sentent pas Les compétences techniques J'en sais rien Mais ça nous pose Vraiment des soucis On s'est dit Que peut-être Les CESTI Du coup Les centres Alors ça je ne sais plus Par contre Quel est le site Du CESTI Après c'est ce qu'elle me regarde Je ne sais pas du tout Ce que sont les CESTI Les CESTI En fait ce sont Les centres Qui sont agréés Par l'ANSI Par les gouvernements Etc Pour faire ces évaluations De logiciels Ou d'équipements Équipements réseaux aussi Par exemple On a une structure Comme Opida Ou une autre Qui s'appelle Amosis Enfin bref On a Les CESTI C'est des centres Qui font ça Qui font en fait Les évaluations Qui sont censées être Tu es là Centre d'évaluation De la sécurité Des technologies De l'information Voilà Donc on s'est dit Peut-être vers eux On peut aller voir Et leur dire Bah voilà Comment est-ce qu'on pourrait faire Est-ce que ça existe Quelle serait la procédure Est-ce qu'il y aurait Une façon de le faire Donc aujourd'hui Ma chronique En fait elle a pour but D'appeler Les auditeuristes Les membres de l'April De la foule Que sais-je Enfin tous les gens Qui sont autour De ces sujets-là Et qui pourraient être intéressés Pour nous aider A monter Je ne sais pas Un groupe de travail A faire quelque chose Là-dessus Pour arriver à un résultat On doit là aussi À mon avis Saisir les pouvoirs publics Sur ce genre de choses Parce qu'on ne peut pas parler De réemploi De réutilisation Si on continue A laisser les entreprises Scratcher complètement Leur disque dur Sans avoir de possibilité De les réutiliser correctement Voilà c'est un appel Bah écoute C'est un appel qui est lancé J'espère que des auditrices Ou auditeurs Pourront y répondre Nous à notre petit niveau Ce que je peux te proposer C'est de nous transférer Ton courriel Qu'on va envoyer Au directeur de l'ANSI Vu que le directeur de l'ANSI Est venu dans l'émission Donc on a son adresse Et puis c'est quelqu'un De tout à fait sympathique Il saura peut-être Le réorienter en inter-ANSI Par contre je ne mettrai pas De mouchard Pour savoir si Le directeur de l'ANSI A lu le courriel Et effectivement Les gens qui n'ont jamais fait D'écrasement de données Peuvent peut-être penser Que c'est très très facile Mais en fait c'est très long Parce qu'en fonction Des outils qu'on utilise Ça peut être très long Notamment il peut y avoir Plusieurs phases Et donc ça demande De la ressource humaine aussi Alors ça demande De la ressource humaine Pour lancer le processus Après c'est un Voilà ça tourne tout seul C'est long pourquoi ? Parce que selon Que ton disque dur Il a 160 gigas Ou un tera Bah oui ça peut durer Plusieurs heures Et donc du coup Quand on a 100 C'est quand même Toute une affaire Où il faut avoir Une table énorme Avec plein de Tu lances toutes tes Petites clés UBCD Sur tous tes portables C'est très long Mais ça à la limite On veut bien le faire C'est pas la question C'est que si derrière L'entreprise dit Et je veux avoir la preuve Un certificat en plus Qu'est-ce que je fais ? Ben qu'est-ce que je fais ? D'accord Ben écoute Appel lancé Transmis-moi le courrier Je l'enverrai au directeur De lancé Sans garantie de résultat Mais au moins J'enverrai le courriel Donc c'était la chronique D'Antanac par Isabelle Carrère Sur l'écrasement des données Sur les disques durs Et bien bonne fin de journée Isabelle Et le mois prochain Merci beaucoup Nous voilà de retour En direct Après cette première chronique Pour la précision Fred a vraiment envoyé Le courriel à l'anci Comme promis Mais je crois Qu'on a toujours pas eu De réponse C'est ça Fred ? Je te confirme J'ai envoyé un courriel A Guillaume Poupard Mais je n'ai pas eu de réponse On fera une petite relance En ce début d'année 2022 Très bonne idée Nous allons maintenant Faire une pause musicale Après la pause musicale Nous aborderons Notre sujet principal Qui aujourd'hui Est consacré au thème Contribuer au libre Donc pour la première Pause musicale Nous allons écouter Une chanson Hommage à Aaron Svars Qui était militant Des libertés informatiques Et de la culture libre Convaincu que l'accès A la connaissance C'est un moyen d'émancipation Et de justice Il s'est suicidé Le 11 janvier 2013 A l'âge de 26 ans Dans l'émission 49 En janvier 2020 De Libre à vous Nous avions consacré Une note de lecture Du livre de Flore Vasseur Ce qui reste de nos rêves Consacré à Aaron Svars Que vous pouvez retrouver Sur libreavou.org Slash 49 Nous allons donc Écouter une chanson Hommage à Aaron Svars D'ailleurs Vous écoutez déjà Les premières notes Qui datent de 2016 Elle s'appelle Aaron Et c'est par Simon J. Giraud On se retrouve juste après J. Giraudot pardon On se retrouve juste après Belle journée A l'écoute de Cause Commune La voix des doigts Au déjeuner Aux camarades Tombés perdus Cause Commune 93.1 Ce jour où la grande machine A broyer par toi Nos a vaincus Votrer dans notre beau confort On croyait à une guerre Sans mort Croyez-t-on même à une guerre Notre contestation Tranquille Et le réveil Est amer Et plus rien Mais paisible Quand on assassine Les génies qui rayonnent Avec l'eau au fil des vendeurs De téléphones Paronne, Aaron Pour ce que l'on donne Combien de frères Qu'on emprisonne Combien de luttes Qu'on abandonne Aaron Les sanguinaires De guerres L'astombés À terre C'est qu'ils souffrent Mais qu'on est fiers Vingt-six Printemps Combien d'hiver Edouard a fui Julian se cache Et combien de tombes Anonymes De trois par travers Qu'on arrache La contre-attaque Est légitime Quand l'ennemi Est devenu intérieur Avec pour seules armes Nos peurs Combien d'avenants Dans le contrat Pour quelles excuses On marche, on parle Des biens communs Aux fausses communes Tu t'es le plus fort De la thune Est-ce qu'ils sont vainqueurs Pas de médaille Pas de légion D'honneur Aaron, Aaron Pour ce que l'on donne Combien de frères Qu'on emprisonne Combien de luttes Qu'on abandonne Un homme Les sanguinaires De cœur L'as Tormis à terre Ceux qui souffrent Mais qu'on est fiers Vingt-six Printemps Combien d'hiver D'honneur L'as D'honneur 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 Nous venons d'écouter C'est une chanson Hommage à Aaron Sfars Qui date de 2016 Donc Aaron Par Simon J. Giraudot Disponible sous licence Libre créative Comme en CC BY Et sa toit 2.0 Qui permet la réutilisation La modification La diffusion Le partage de cette musique Pour toute utilisation Y compris commerciale A condition de créditer L'artiste D'indiquer la licence Et d'indiquer Si des modifications Ont été effectuées Dans le cas Où vous effectuez Un remix Que vous transformez Ou créez du matériel A partir de cette musique Vous devrez diffuser Votre ordre modifié Dans les mêmes conditions C'est-à-dire Avec la même licence Retrouvez toutes les musiques Diffusées au cours des émissions Sur causecommune.fm Et sur april.org Libre à vous Libre à vous Libre à vous L'émission de l'April Sur les libertés informatiques Chaque mardi De 15h30 à 17h Sur Radio Cause Commune Puis un podcast Passons maintenant Au sujet suivant Nous allons poursuivre Par notre sujet principal Qui aujourd'hui est consacré Au thème Contribuer au libre Avec nos personnes invitées Maïtani Lenoir Alias Maïwan Membre de Framasoft Pour les Contribateliers Et le livre quotidien De Contribule N'hésitez pas à participer A notre conversation Sur le salon web Dédié à l'émission Sur le site Causecommune.fm Bouton de chat Bonjour Maïwan Bonjour Le livre au quotidien Où elle est la queue Super Je vous entends tous les deux C'est déjà C'est déjà une bonne nouvelle Donc merci d'avoir De participer à l'émission D'aujourd'hui Pour parler de ce thème Qui nous tient Beaucoup à coeur D'ailleurs notre émission Est une émission D'information Sous les libertés informatiques Mais qui a envie aussi De donner des idées Des moyens d'action Pour les personnes Qui nous écoutent Et donc contribuer au livre C'est un thème Qui match très bien Avec le but De notre émission Donc pour commencer Je vous propose Une question assez classique Je vous propose De faire une courte Présentation personnelle Et d'indiquer aussi Quel est le rôle Dans chacune des initiatives Dans laquelle vous participez Maïwan Tu veux commencer peut-être ? Oui c'est parti Alors bonjour A toutes et à tous Donc comme tu l'as dit Moi c'est Maïtané ou Maïwan Selon si on parle De mon pseudo Ou de mon prénom Et je suis designer Dans la vie Donc ça veut dire Que je parle avec Les utilisateurs De logiciels Et puis j'aide À l'en concevoir Et je passe pas mal De temps à contribuer À des projets Qui sont issus Soit des communs Soit du logiciel libre Et je suis membre De Framasoft Depuis peut-être Trois ans Quelque chose comme ça Et donc parmi Plusieurs choses Que je fais à Framasoft Et bien j'ai participé À des contributs Ateliers Donc j'ai participé Un peu à un contribu Atelier à Lyon Et ensuite j'ai commencé A en lancer À Toulouse Puis à Dinan Parce que j'ai déménagé Au passage Donc j'ai emmené Les contribuies Atelier avec moi Merci pour cette Première présentation Donc on a bien compris Que tu es participé À des contribuies Atelier Mais tu les as même lancés On verra plus En détail tout à l'heure Elle est la cure Ou le livre au quotidien Je pourrais t'appeler De deux façons Au cours de l'émission Je sais pour prévenir Nos auditeurs et auditrices Je te laisse la parole Pour une courte présentation Ah oui Alors bonjour Moi c'est LACU Le livre au quotidien Je contribue Je fais principalement Du développement back-end Donc le back-end C'est tout ce que l'utilisateur Ne voit pas Et je partage Mes connaissances Sur l'informatique Et le logiciel libre Sur mon blog Et mes réseaux sociaux Et je ne sais pas trop quoi dire Mais j'ai découvert Le logiciel libre Il y a quelques années Quand un ami M'a pour la première fois Offert un ordinateur Sur Linux Alors que j'étais jusque là Assez réfractaire A Linux C'est une belle entrée en jeu On reçoit un ordinateur Sur Linux C'est pas mal C'est pas mal Pour commencer Et par rapport A Contribule Tu es l'un des fondateurs On va dire De cette initiative Alors Je ne suis pas Le fondateur Enfin un des fondateurs De cette initiative Mais j'ai rejoint Assez vite Donc lors de l'appel A contributeurs De Nelly et Maïwan Et ça je pense Qu'on en parlera plus tard Tout à fait Effectivement Il y a un lien Très étroit Entre les contribatiliers Qui sont donc Des rencontres Initialement physiques Et puis on verra Avec la pandémie Ça s'est déroulé aussi En ligne Et Contribule Qui est par contre Un collectif Mais aussi Et surtout Une plateforme Donc un site web Qui permet justement De contribuer A des projets Autour du libre Donc on va Voir un petit peu Plus en détail De quoi il s'agit Donc Maïwan Je te redonne La parole Pour présenter Cette fois Brèvement Et après On pourra Creuser davantage Qu'est-ce que sont Les contribatiliers Depuis Combien de temps Ça existe Et comment L'initiative Est née Oui bah merci Alors du coup L'initiative Elle est issue Pas mal De l'association Frère Massage Où on s'est rendu compte Au fur et à mesure Du temps Qu'il y avait Il y avait pas mal D'utilisateurs De logiciels libres Mais qu'il n'y avait Pas beaucoup De contributeurs Et donc il y avait Cette espèce de gap Un peu immense Entre eux Il peut y avoir Vraiment beaucoup D'utilisateurs Pour certains logiciels libres Mais le nombre De contributeurs Se compte sur les doigts D'une main Et donc on s'est dit Mais comment est-ce Qu'on peut ramener Plus de gens Et aussi Plus de gens Mais des gens Qui ont des compétences Variées Pas seulement des développeurs Qui est un peu Le premier truc Auquel on pense C'est-à-dire Bah pour contribuer De logiciels libres Il faut savoir développer Il faut savoir faire De la technique Mais pouvoir brasser Plus largement Avec des compétences Qui soient très très différentes Et donc Framasoft a lancé Les premiers contribues ateliers Initialement C'était à Lyon Le premier a eu lieu Alors j'ai pris des petites notes Le 26 juin 2019 Et en fait C'est tout simplement Un moment Où on se retrouve Les contribues ateliers Et où il y a Différents types d'ateliers Qui sont proposés Pour contribuer Au logiciel libre Ou au commun Et donc Je pourrais y revenir Mais c'est très très varié Pour ouvrir à beaucoup De types de personnes Différentes Et assez vite Framasoft a essayé De s'en détacher Parce que le but Ce n'était pas Qu'il y ait encore Un nouveau projet Framasoft Au contraire Que ça puisse essaimer Et que n'importe qui Puisse lancer Des contribues ateliers Et donc On parle de De plein De choses variées Des logiciels Pas des logiciels Aucune connaissance En technique N'est requise Sur le sujet Et donc Comme tu l'as dit Évidemment Vous connaissez l'histoire C'est un petit peu difficile De se retrouver Ces derniers temps Et donc Les contribues ateliers Ont un peu muté En confinatelier Et donc On se retrouve aussi en ligne Et ça fonctionne Mais de la même façon Il y a des ateliers Et on contribue Merci Et je crois Vous m'expliquerez Vous-même davantage Mais je crois Que Contribule Donc cette plateforme web Pour mettre ensemble Comment dire Pour proposer des projets Et inviter les personnes A participé Est née D'un contribuyer Oh je me trompe Le livre quotidien Peut-être Répondre Oui alors Tout à fait Contribule Et en effet Née dans un contribuyer Alors Pour la petite histoire Donc On adore les petites histoires Donc vas-y Allez Alors Comme tu l'as dit Contribule C'est un site Qui permet de mettre en relation Des projets de livres Qui cherchent les contributeurs Et les personnes Qui veulent contribuer Donc c'est un peu Le mythique du livre Qui était d'ailleurs Le long code du projet Au départ Et en fait L'idée initiale De Contribule A germé Lors du fabuleux Contribution Camp Qui est un événement Qui a été organisé Qui a été co-organisé Par Pramasoft Et la co-draciaire du net Qui avait pour but De discuter De la contribution au livre Et où MyOne était présente Et donc l'idée De Contribule A été abordée Pour la première fois Dans ce fabuleux Contribution Camp L'idée est restée Un peu en stand-by Jusqu'à début 2020 Comme il dit Qui est designer Dans le projet A contacté MyOne Dans le cadre De son master De fin d'études En design Et c'est comme ça Qu'est né Contribule Ou plutôt Ce qui allait devenir Contribule Et en fait MyOne On commençait à chercher Des contributeurs Pour créer Contribule Lors du deuxième Contribule Atelier Donc le Contribule Atelier En ligne Et lors de ce Contribule Atelier Les contributeurs Ont commencé à créer Le code de Contribule Et puis tout tard On a mis en place Des réunions hebdomadaires Pour avancer la maquette Le design Le code Et puis la première Version de Contribule Est sortie En février 2021 Donc ça fait presque un an C'est joli Je n'avais pas en tête Les dates Mais c'est effectivement C'est effectivement Assez récent Donc presque un an Donc merci Pour cette Première présentation Je vous propose D'essayer D'expliquer davantage Aux personnes Qui nous écoutent Comment ça marche Mettons qu'il y a une personne Qui aimerait bien contribuer Mais justement Comme vous disiez Comme disait Maïwan Elle n'a pas de compétences techniques Donc elle se tâte Elle se dit Mais je n'ai rien à faire Finalement À part utiliser les logiciels Donc moi je pense Qu'on peut commencer Peut-être par Donner des exemples De projets Auxquels vous avez Contribué Lors des Contributeliers Ou lors des Confinateliers Et des exemples De projets Qu'on peut trouver Sur la plateforme Contribule Auxquels des personnes Qui n'ont aucune compétences techniques Donc pourraient participer Ça vous va ? Maïwan Tu veux commencer ? Oui c'est parti Alors j'ai Justement j'ai plein d'exemples De choses Où il ne faut pas Des compétences techniques Pour participer Donc des petits exemples De De L'atelier Qui était proposé Au Contributeliers Il y avait Imaginé Si jamais On était une personne Malveillante Qui voulait utiliser Un logiciel Que Framasoft Conçoit Qui s'appelle Mobilison Donc Mobilison Ça permet de participer À des événements Et d'avoir plusieurs identités Et la designer De mobilison Avait besoin De savoir Comment est-ce qu'on pouvait Détourner l'usage du logiciel Pour poser des problèmes Pour justement Ensuite Améliorer la conception Du logiciel Pour plus que ce soit possible Donc il y a ça Moi j'ai appris À un autre moment À sous-titrer des vidéos Donc la personne Elle expliquait Comment utiliser le logiciel De sous-titrage de vidéos C'était très très intéressant On peut apprendre À créer des notices Framaslib Donc des notices Pour un logiciel libre Comment est-ce qu'on remplit L'annuaire De logiciel libre Il y a sélectionner Du contenu vidéo Pour le mettre en avant Du contenu vidéo Qui est sur Peertube Par exemple Il y a un logiciel Qui propose De mettre en ligne Des vidéos Il y avait aussi Un atelier Apprendre à communiquer Mais pour des projets libres Donc comment est-ce qu'on fait Pour communiquer Mais pas en reprenant Les codes Des plateformes Qui ont tendance À ne pas avoir Les mêmes valeurs que nous Donc comment on réussit Tout de même À faire parler Des projets Qu'on aime Mais sans reprendre Des codes Qui sont un peu problématiques Et aussi des pôles De traduction Enfin voilà Donc je vous ai fait Un petit passage rapide De la cartographie Il y a toujours Plein de choses Merci Ça fait vraiment Beaucoup de choses Donc vous voyez bien Pour contribuer au libre Il ne faut pas être Informaticien Informaticienne Il y a vraiment Énormément de choses Qu'on peut faire Et aussi sur la plateforme Donc Contribule J'ai envie d'ailleurs D'approfondir un petit peu Cet aspect Ce que j'aime bien De cette plateforme C'est que la personne Qui choisit Qui se dit J'ai un peu de temps À donner pour logiciel libre Peut même filtrer Facilement Par type de compétences Est-ce que c'est Est-ce que je dis Juste LLACU ? Alors oui Tu dis tout à fait juste D'ailleurs la fonctionnalité De filtrage des annonces N'était pas là Au début de la bédale Contribule Elle nous a été Très 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 Demandée Donc c'est pour ça Qu'on l'a fait Mais ouais Pour répondre À ton autre question À savoir Quelques petits exemples Des projets Qu'il y a sur Contribule On a par exemple Un projet Qui ne nécessite pas D'avoir des connaissances En informatique S'agit de développement Déjà ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a deux types D'annonces sur Contribule Il y a déjà Les annonces qui sont publiées Par les porteurs Ou porteuses de projets Et actuellement Il y en a Une soixantaine Il me semble Et les projets Qui ont été sélectionnés Par l'équipe de Contribule Qui sont tout en haut De la page Donc on a appelé Les contributions Faciles Et si une personne Veux commencer à contribuer En faisant des trucs Très très simples Elle peut piocher Dans cette liste de projets Par exemple Il y a le projet Common Voice De Modila Qui consiste à donner sa voix Pour offrir un moteur De reconnaissance vocale Des livres Il y a aussi Créer des fiches Sur Wikipédia Créer des recettes De cuisine sur cuisine libre Également Mais pour prendre Plutôt un exemple D'annonces Qui ont été publiées Par des porteurs De projets Et en faisant Open Term Archive C'est un projet Qui vise à archiver Toutes les modifications Des CGU Conditions générales D'utilisation De centaines Et centaines De sites Et fournir Toutes ces données En open data Et par exemple Plu aussi Qui est une plateforme En ligne Qui veut simplifier Et apaiser La veille numérée Je crois que MyOne travaille dessus aussi Tu peux répéter S'il te plaît Le nom de ce deuxième projet Dont tu parlais Flux Voilà C'est un outil Une plateforme web Qui est sur le coup payante Mais qui est libre Et qui veut Simplifier un peu La veille numérique Si Voilà Parce que Tu pourras l'expliquer Mieux que moi Mais effectivement Les flux RSS Pas tout le monde Connait forcément Ce que c'est Ça permet effectivement De faire de la veille Sur certaines pages Sur certains sites Certains sites Qui nous intéressent Et je crois Que j'avais ziété Un petit peu Dans cette annonce En particulier Et en fait La personne Qui produit Qui développe Ce logiciel Demande juste De le tester Finalement Donc c'est quelque chose De très simple Que n'importe qui Peut faire Et pour venir A Common Voice Alors là Pour le coup Si vous avez Vraiment peu de temps Mais que vous avez envie De porter votre pierre Un logiciel libre Alors il n'y a rien De plus rapide Vous allez sur Donc sur la Vous pouvez y accéder Depuis la plateforme Contribule.org C'est le tout premier projet Qui est mis en exergue Tout en haut Donc ce dont tu parlais Les contributions faciles Entre guillemets Et là Vous pouvez effectivement Par exemple Tout simplement Écouter des phrases Citées Lues par des personnes Comme vous Et vous pouvez Effectivement Dire si La lecture Le niveau de lecture Est satisfaisant ou pas Et donc aider Une intelligence artificielle Libre A reconnaître Si quelque chose Est lu correctement Donc ça C'est une norme d'aide Mais ça Ça prend vraiment Une minute Et vous pouvez vous-même Prononcer des phrases Et ce sont à ce moment-là D'autres personnes Que Évalueront Votre lecture Alors c'est C'est marrant Parce que Tu parles de contributions faciles En fait je me disais C'est pas mal De mettre en exergue Quelques projets Comme ça Et j'ai remarqué aussi Que ce sont des projets Pour ceux qui concernent Par exemple La cuisine libre Wikimedia Wikipédia Et la cartographie Ce sont des projets Aussi Pérennes C'est-à-dire Que On pense On envisage On espère Que ça Ça durera Ça durera Pour toujours Donc Merci pour ces Premiers Exemples J'ai envie de demander A Maïwan Qui pour Organiser un Contribatelier Parce que Tu nous avais dit Que tu avais participé D'abord Et qu'après Tu les as lancés Comment s'y prendre ? Alors Moi je dirais Que Le principe du projet C'est que C'est important Qu'il soit Essémé Donc en fait Il suffit d'avoir Envie Pour lancer Un Contribatelier Honnêtement Quand moi Je me suis lancée C'était juste Parce que je me suis dit Il n'y en a pas à Toulouse On pourra en faire à Toulouse Et donc Si je peux donner Quand même Deux trois petits Deux trois petits conseils En fait Il faut un lieu Il faut un lieu Déjà Donc Il faut un lieu Pour pouvoir accueillir des gens Idéalement Ce qu'on a appris Un peu des Contribateliers de Lyon C'est que Les Contribateliers lyonnais Ils changeaient souvent de lieu Et ils prenaient parfois Des coworkings Peut-être parfois Des barres J'ai l'impression Ensuite Ils sont allés parfois Dans des bibliothèques Donc Il y a cette possibilité là De changer régulièrement de lieu Et Nous à Toulouse On a fait un choix différent Qui était Moi je voulais minimiser Le travail d'organisation Donc du coup Je me suis dit Ok pour minimiser Il nous faut un lieu Qui peut nous accueillir De façon récurrente Qui soit ouvert A des horaires Qui nous permettent D'accueillir un peu Du public Donc soit en journée Le week-end Soit le soir un peu Même si le soir C'est un peu compliqué Parce qu'après Sa journée de boulot C'était Ça m'est arrivé De participer à des Contribateliers C'est un peu Un peu fatigant Après sa journée Et ensuite On a choisi Une régularité Donc c'était Au début je crois Le troisième samedi De chaque mois Quelque chose comme ça Et donc une fois Que le lieu est trouvé Nous on a demandé Aux bibliothèques Les bibliothèques J'ai à Toulouse Comme à Dinant On m'a dit tout de suite Oui c'est super Ce que vous proposez Venez Donc elles ont des locaux Qui sont faciles d'accès Où les parents Comme ça toute la bibliothèque Est au courant Voilà Et donc ensuite Il suffit Qu'il y ait des gens Qui viennent Donc il faut un peu Communiquer Mais il y a des comptes Contribateliers Qui sont là pour ça Avec Framasoft On repartage Donc on essaye De faire un peu De bruit Et qui vient A potentiellement Des choses à proposer Donc en plus Contribule Ça peut servir à ça C'est à dire Que à la fois Dans Contribule Et à la fois Dans les retours d'expérience Des précédents Contribateliers Vous pouvez avoir Des idées De choses à faire Si jamais Vous avez l'impression Que ça fait pas sens Et en fait Vous posez avec un ordinateur Dans une bibliothèque Et avoir d'autres personnes Qui écrivent des recettes Sur le site de la cuisine libre C'est pas très difficile Ou prendre votre smartphone Et ensuite Aller télécharger une application Pour remplir les horaires D'une boutique Donc ça C'est Street Complete C'est pareil C'est sur Contribule En Contribution Facile Bah c'est pas très compliqué Donc Pour initier le mouvement Y'a pas beaucoup de choses Enfin y'a pas beaucoup de choses À prévoir Peut-être un peu d'anticipation Et mon dernier conseil Quand même Un truc qui est important C'est de pas commencer seul Parce que moi J'ai commencé seul A 10 ans par exemple Et en fait Si ça prend pas Vous vous sentez un peu isolé C'est dommage Tandis que Si vous êtes deux ou trois Bah au pire Vous êtes deux ou trois À vous retrouver Et à faire des choses Et c'est déjà Suffisamment satisfaisant Oui par définition Une réunion Une rencontre C'est au moins deux personnes Donc je comprends tout à fait Comment dire Ta préoccupation D'avoir au moins Une autre personne Avec toi Bah toutes ces astuces Que tu es en train De lister Qui sont très utiles Bien évidemment Il faut trouver un lieu Comme tu disais Et ça peut aider Effectivement l'organisation D'avoir toujours le même lieu Et le même jour Dans le mois Ou dans la semaine Toutes ces astuces Je disais Vous les avez Astucieusement Listés Dans un document Qui s'appelle Kit Contribatelier Et qui est disponible Sur le site De Contribatelier.org Et si vous avez Envie de vous lancer Vous aussi Dans l'organisation De Contribatelier Je vous recommande Vraiment D'aller voir Ce kit Où d'ailleurs Vous trouvez aussi Une partie Qui concerne L'accueil De nouvelles personnes C'est quelque chose Qui est très important Pour moi Pour tout projet Pas que pour moi Mais pour tout projet Parce qu'en fait Si la personne Est bien accueillie Si elle se sent bien Normalement Elle reviendra Donc c'est quelque chose De fondamental Il faut qu'elle se sente bien A l'aise Tout de suite Et je crois Qu'il y avait aussi Quelques suggestions Justement Concernant L'accueil De nouvelles personnes C'est ça Maïwan ? Alors Je n'ai pas en tête La totalité du kit Mais effectivement Merci d'en avoir parlé Parce que je me suis dit Oh là là J'ai oublié le kit Les pauvres copains Qui l'ont réalisé C'est pas sympa Mais effectivement Il y a une dimension D'accueil très très forte Que ce soit des personnes Qui arrivent Et qui disent Je ne sais pas quoi faire Vous savez De toute façon Vous en aurez toujours Je ne sais pas quoi faire Et puis vous savez Moi l'informatique Je ne suis pas très forte Et tout Donc il faut accompagner Les gens Il faut avoir Une posture D'ouverture assez forte Sinon c'est vrai Que le contribuyer C'est un peu ça le principe Donc ça ne fait pas trop sens Si jamais il n'y a pas ça Mais en vrai Ça se fait assez naturellement Pour peu que Puisque les gens Viennent vers vous Et qu'ils sont intéressés Par ce que vous proposez Après le dialogue Il y a toujours Quelqu'un qui a une petite anecdote Et c'est parti Et on intègre les personnes Comme ça Merci Merci pour Pour ces informations complémentaires Je redonne la parole Et on a décidé de ne pas le faire Déjà parce qu'on n'aura pas Des disponibilités éternelles Et donc ça aurait créé Un contre-temps Avant la publication De l'annonce Mais néanmoins On a des outils de modération Très très efficaces A chaque fois Qu'une annonce est publiée On reçoit un message Sur un canal spécial De modération Et donc si on voit Qu'il y a un gros souci Sur l'annonce On peut la supprimer La modérer Dans un billet Très très court Très bien Effectivement Ça peut être aussi Une modération C'est encore mieux Une modération En possédérie J'ai une question Est-ce qu'il y a Le projet Contribule Parmi les projets Se Contribule C'est-à-dire Je veux contribuer Par exemple En donnant mes compétences Pour maintenir le site Recevoir les messages Les notifications Et donc faire Éventuellement la modération Je n'ai pas regardé Mais je me pose la question Alors Non Il n'y a pas de projet Contribule dans les annonces Par contre Si tu regardes Dans les projets Facile à contribule J'ai mis un petit titre Reg Contribule Pour trouver d'autres cartes Comme celle-ci En fait Ah d'accord Donc c'est tout en haut Trouver d'autres fiches Comme celle-ci C'est astucieux ça Ok Tout à fait Mais donc non Du coup Il n'y a pas de projet Contribule Parce que Pour l'instant On a suffisamment De personnes Qui ont contribué A Contribule Et que donc On n'a pas particulièrement Besoin d'aide On préfère que Les contributeurs Réservent leur force Pour d'autres projets Qui en ont plus besoin Ça me paraît très bien Et c'est une bonne nouvelle Qu'il y a un collectif Derrière ce beau projet À propos toujours De projets qui sont soumis J'avais remarqué Qu'il y avait une case Rémunération C'est-à-dire que Quand on soumet un projet Il y a un formulaire Tout à fait classique Où on décrit le projet On met les détails On précise donc Les compétences Qui sont requises Pour la contribution Les fameux filtres Dont on parlait Au début du sujet Et puis Il y a une option Rémunération C'est-à-dire Qu'il y a Rémunération financière Ou autre Donc On ne prend pas en compte Que les contributions bénévoles Et donc Je l'étais curieuse De savoir Quelle est l'incidence De projets Pour lesquels Une rémunération Financière Ou autre Est prévue Proposée Et quel type De rémunération Ça peut être Déjà On a créé cette option Après une réflexion Sur le bénévolat Des contributeurs Au logiciel libre Parce que c'est vrai Que pour les contributeurs Qui prennent Beaucoup de temps Sur des projets Ça peut être Très agréable De recevoir Une rémunération Qui n'est pas forcément Financière Ou un remerciement Pour le temps Passé sur le projet Alors comme tu l'as dit C'est un champ libre Sur Contribu Donc c'est pas Un champ de unité A mettre Une En montant En euros Donc le porteur Le porteur Ou la porteuse De projet Peut proposer De l'argent Ou d'autres choses Par exemple Des crèpes C'est bon les crèpes Pas mal Ou alors Des contreparties Sur le service Proposé Si c'est un service Si c'est un service Oui Ah j'ai crois Pardon J'ai crois d'ailleurs D'avoir vu C'était peut-être Effectivement Le projet Sur les flux Qui proposait Vu que c'est Un service payant Qui proposait Un abonnement Annuel Je crois Aux personnes Qui contribueraient Effectivement Au projet Donc ça peut être Ça aussi Et comme vous voyez En fait La plateforme La plateforme Contibule Elle est encore Rélativement jeune Donc elle est en train De se constituer Il y a des idées Il y a les filtres Par exemple Qui ont été demandés Ils ont été développés Donc elle est en train De se construire Elle peut encore évoluer Mais on parlera de cela Plus tard Je préfère Pour l'instant Faire une courte Pause Musicale Et je vais vous proposer Un titre Qu'on avait inclus Dans le podcast De l'émission Du 16 novembre 2021 Mais qui n'avait pas été Diffusé en direct Car on avait eu Quelques soucis techniques Ce jour là Je suis donc ravie De vous proposer Ce titre En direct Aujourd'hui Donc nous allons écouter Whatever comes my way Par le groupe Viennadito Et on se retrouve Juste après Belle journée A l'écoute de Cause Commune La Voix des possibles Cause Commune 93.1 The day is getting on Market traders pack away And when The hour's been and gone I listen for your footfall On the stairs I'll never hear your voice Call up to me Again And love is an addiction That makes beggars of us all And I shall take Whatever comes my way A glimmer in the dark Attracts my restless eye A throwaway remark Your love is like the leaves Upon the trees Someday those leaves will fall And winter comes to stay And love is an addiction That makes beggars of us all And I shall take whatever comes my way And I shall take whatever comes my way My old blue coat today But the consequence is not going anywhere Like me It's here to stay I love you like the rain A million flakes of snow melt too fast The cross ties on the rails The cross ties on the rails You love me like some golden distant star I'll never hear your voice I'll never hear your voice Upon my face again And love is an addiction That makes beggars of us all And I shall take whatever comes my way Nous venons d'écouter 30 à 17h sur Radio Causes Commune Puis un podcast Nous allons poursuivre notre discussion Je suis Isabelle Avani de L'April Les autres personnes qui participent à l'émission sont MyOne, membre de Framasoft pour les Contribateliers et le Libre au quotidien ou LLAQ de Contribule Cette émission est consacrée au thème Contribuer au Libre N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm bouton chat Donc on disait effectivement que la plateforme Contribule est née assez récemment et qui donc est destinée probablement à évoluer D'ailleurs sous le site de Contribule on lit Contribule est créée de façon itérative Et qu'est-ce qu'on entend par cela LLAQ ? ça veut dire juste qu'elle est destinée à évoluer ou il y a quelque chose d'autre ? Je ne suis pas sûre d'avoir compris Alors oui tout à fait c'est une méthode de travail très souvent utilisée dans le design et ça veut dire qu'on préfère avancer petit à petit en étant bien attentif aux besoins des personnes qui vont utiliser ou qui utilisent actuellement Contribule au lieu de vouloir faire toutes les fonctionnalités d'un coup alors que peut-être certains alors que peut-être nos utilisateurs ne vont jamais utiliser cette fonction. on a des fonctions qu'on peut faire normalement mais comme on a eu aucune demande de la part de nos utilisateurs on ne va pas les faire ce qui permet de libérer le temps des contributeurs aussi et donc la première version de Contribule qui est sortie en février 2021 est très minimale et avec le retour des utilisateurs on a pu estimer les prochaines fonctionnalités à développer en priorité et on a mis en ligne toutes les fonctionnalités on a mis en ligne ces nouvelles fonctionnalités et on s'adapte au fur et à mesure. Merci pour cette réponse tu parles du retour des utilisateurs par là tu entends les porteurs de projet ou les personnes qui souhaitent contribuer ou les deux ? Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a fait une campagne de retour d'expérience auprès des porteurs de projet mais on a également reçu beaucoup on a également reçu des retours de la part des utilisateurs de notre site et mais alors qu'on n'a pas fait d'appel particulièrement à eux mais mais ouais ça nous paraissait très important de faire un retour d'expérience de la part de nos porteurs de projet et pour l'instant on a eu une personne qui nous a dit qu'elle avait trouvé un contributeur grâce à Contribu déjà on en est très fiers et aussi on a reçu quelques mails qui nous demandaient de supprimer des annonces car il y a eu des contributions mais on n'a pas eu plus d'informations on ne sait pas si le projet a été annulé si la personne a trouvé une alternative s'il a été contacté par une personne en dehors de Contribu etc. et également on ne sait pas quelles contributions se sont réalisées parce qu'on n'a pas eu de retour donc les retours manquent mais on va relancer un appel à témoignage dans les mois dans les semaines ou mois qui viennent très bien j'allais justement te demander qu'ils étaient les prochaines étapes donc je vais redonner la parole à Maiwan parce qu'on parlait de du fait qu'on avance à petits pas il vaut mieux écouter les besoins des personnes plutôt que dépenser des énergies dans des fonctionnalités que personne n'utilise et tout projet est destiné à évoluer à s'adapter aux situations et c'était le cas aussi pour les Contribuateliers on en a parlé tout à l'heure les Contribuateliers au temps du Covid ça s'appelle les confinateliers et je voulais savoir se rencontrer à distance ça marche ça peut marcher très bien mais voilà ça peut aussi déstabiliser certaines personnes ça peut pas donner envie à d'autres personnes qui peut-être participer aussi parce que pour elles les rencontres physiques étaient importantes et peut-être qu'elles sont moins intéressées à l'aspect de se voir à distance je voulais savoir un petit peu comment ça s'est passé comment ça se passe comment ça se passera vu que je sais que tu as probablement envie de lancer d'autres Contribuateliers ou confinateliers voilà quelques mots sur cette expérience à distance oui alors du coup effectivement les Contribuateliers au moment où on a dû passer à distance parce qu'il y avait le premier confinement se sont transformés mutés en confinateliers parce qu'il faut bien voir que les Contribuateliers l'envie principale c'est de se retrouver entre les gens qui partagent les valeurs pour contribuer à un monde meilleur si je simplifie et donc une des choses qui sont difficiles avec les confinements successifs c'est quand même qu'on est pas mal isolés et que se retrouver c'est difficile parce que même si on est plus confinés les regroupements c'est compliqué c'est soumis à conditions donc il y a eu ce mouvement de dire si jamais se retrouver physiquement c'est difficile on peut se retrouver en ligne ça évidemment ça change beaucoup de choses et en même temps ça permet quand même des choses différentes ça permet à des personnes de coin de la France où il y aura sans doute pas de Contribuateliers qui vont être organisés de pouvoir participer aussi un petit peu voilà donc le premier a eu lieu en j'ai des petites notes 25 avril 2020 il y a à peu près 80 personnes qui ont participé donc ça fait quand même du monde en plein d'ateliers différents on était pas tous 80 sur une seule discussion et il y en a eu plusieurs et il y a le 5ème qui est annoncé d'ailleurs le 5ème avoir lieu le 20 février donc venez nombreux et nombreuses participer et donc la façon dont ça se passe souvent c'est qu'on donne le lien d'un channel d'un salon d'accueil où les personnes peuvent se connecter souvent on parle qu'en audio on a pas besoin du tout de mettre la caméra et depuis ce salon d'accueil et ben ensuite il y a des personnes qui vous disent qui vous font la liste de ce qui existe et vous permettent de vous dispatcher dans ce qui vous intéresse le plus voilà donc c'est en général comme ça que ça se passe de 14h à 17h souvent je suis pas sûre qu'on ait encore sorti les horaires du prochain mais ça va sans doute se passer comme ça voilà tu peux rappeler le jour de la semaine s'il te plaît je suis pas sûre d'accord on va vérifier tout de suite tu me disais c'est l'après-midi donc c'est probablement week-end oui c'est le week-end et c'est le dimanche merci le livre quotidien ah super donc dimanche 20 février venez nombreux et il faut surveiller un peu les réseaux sociaux pour voir le nom du salon pour que vous puissiez nous rejoindre c'était justement ma prochaine question comment j'ai fait pour suivre l'actualité des contribatiliers d'autant plus que maintenant comme tu disais maintenant qu'ils sont faits aussi à distance même si je suis pas de Lyon ou de Toulouse ou Lyon-Lavé fréquemment je peux quand même participer à distance donc comment j'ai fait pour savoir où les trouver et pour avoir l'actualité sur les contribatiliers alors il y a le site contribatelier.org qu'on est à jour avec les prochaines dates de contribatelier il y a aussi des comptes sur les réseaux sociaux Twitter et Mastodon et donc il y a un compte général contribatelier et ensuite si vous êtes dans une ville où il y a de façon récurrente des contribateliers il y a un compte spécifique je vous laisse trouver celui qui vous conviendra le mieux merci tu disais que il y a eu jusqu'à 80 personnes lors d'un confine atelier ça me paraît énorme vraiment c'est une belle réussite et bien évidemment les personnes comme tu disais se dispatchaient sous les différents ateliers donc je vois un point positif c'est un autre point positif c'est à dire qu'on arrive à regrouper encore plus de monde parce que je vois pas trop comment on regrouper 80 personnes lors d'un atelier physique par exemple dans une bibliothèque donc ça aussi c'est un point à souligner oui complètement et puis c'est vrai que du coup ça permet de faire du travail qui est un peu peut-être du travail de masse c'est-à-dire que pour justement contribuer il y a un moment où il a fallu faire une liste de toutes les titres de contributions qui étaient possibles et là d'avoir pas mal de monde ça permettait de brasser une grande variété de profils et donc des gens avaient des idées plutôt sur l'aspect rédactionnel d'autres plus sur l'aspect design de plus sur l'aspect du code de la traduction donc là le nombre faisait l'intérêt et parfois en contribue atelier donc en physique et bien c'est plus simple de faire du de dire du one to one enfin bref de discuter directement avec une personne par exemple on a fait un contribue atelier à Quimper cette année mais aussi il y a en 2019 il me semble où lors d'entrée libre et puis là par exemple il y a quelqu'un qui est venu Entrée libre c'est une manifestation qui a lieu à Quimper et qui a déjà eu lieu deux, trois fois je crois il y a déjà eu plusieurs éditions oui c'est exactement ça pardon donc Entrée libre effectivement c'est organisé par un centre social à Quimper il y a eu deux éditions et à la toute première il y a des personnes qui venaient et qu'on n'aurait jamais vu en ligne beaucoup de personnes beaucoup de personnes âgées qui venaient parce que c'était le centre social dont une qui est venue et qui ne savait pas utiliser un ordinateur par exemple et donc là ça en ligne on n'aurait jamais pu toucher cette personne tandis que le contribue atelier en physique permettait ça donc ce qui est bien c'est qu'on a les deux et que du coup on peut faire deux enfin on a les trois même si on compte contribuer Ah oui et vous envisagez du coup de refaire peut-être des contribues atelier avec possibilité de secondité à distance non je peux peut-être ça devient trop compliqué mais en tout cas oui tu as bien raison de dire que si on multiplie les possibilités de contribuer c'est encore mieux la même question sur comment se tenir à jour comment avoir l'actualité du projet je la pose aussi à le libre quotidien c'est-à-dire que si je suis une personne qui a un peu de temps libre et qui a envie de contribuer et qui trouve que la plateforme contribue est très pratique pour cela est-ce qu'il y a un moyen de je ne sais pas s'abonner à un flux justement ou alors quels sont les moyens que je peux avoir pour me tenir à jour alors les moyens pour se tenir à jour de concrédules déjà si c'est uniquement pendant l'actualité on a des comptes mastodont et twitter mais si vous voulez avoir une liste des annonces qui arrivent en continu on a un flux rss qui est normalement dans le footer du site le footer c'est la barre qui est tout en bas du site normalement il y a une petite icône qui contient le lien dans le flux rss et sinon allez vous pouvez aussi aller régulièrement sur le site même si c'est pas le meilleur moyen de se tenir à jour parce qu'il faut y aller donc le plus rss très bien alors à propos du collectif contribue vous êtes combien de personnes en ce moment alors actuellement on est quatre dans le collectif actuellement on est quatre dans le collectif très bien et donc vous avez comme tu disais vous arrivez à gérer le projet vous préférez que les personnes se consacrent et donnent leur énergie et leur temps pour d'autres projets libres il y a une question qui est importante pour moi et qui vaut pour les deux projets tu as en partie répondu elle est à la cul mais je voulais avoir aussi le retour de Marwan n'hésite pas toi aussi à rebondir c'est-à-dire est-ce que quels sont les retours des personnes qui participent à ces projets c'est-à-dire est-ce que vous voyez si les personnes par exemple une personne qui participe à un projet revient régulièrement ou vous arrivez à fidéliser entre guillemets les contributions est-ce que les personnes sont contentes est-ce que est-ce que vous vous ajustez l'organisation des événements ou les choses que vous proposez en fonction aussi des retours voilà je pense que c'est important aussi de faire évoluer les choses justement comme vous disiez sous la base des retours donc quels sont ces retours d'expérience alors pour les contribues ateliers pour moi on s'est beaucoup inspiré de ce qui avait été testé à Lyon par rapport à ce qu'on a fait à Toulouse par exemple donc Lyon c'était organisé tard le soir ce que je disais au début et donc c'est un peu difficile c'était un peu difficile de continuer à contribuer donc de continuer à travailler après sa journée de travail donc nous on avait décalé ça dans le week-end de choisir un lieu qui était connu et pas seulement par exemple un un cybercafé j'ai perdu j'ai pas du vin mon dieu un un espèce de coworking bah c'est aussi connu d'un certain type de population et donc de se déplacer en bibliothèque en général quand vous dites que tel événement se passe à la bibliothèque il y a beaucoup plus de monde qui savent où se trouve la bibliothèque qu'un coworking en particulier donc ça c'est par rapport à ce qui s'est passé à Lyon ensuite pour avoir été à beaucoup de contribuer à Toulouse c'est vraiment difficile parce que soit il y a des gens qui passent de façon très ponctuelle et dans ces cas-là ben ils viennent poser une question un peu spécifique contribuer de façon un peu rapide on les représente common voice ou des choses comme ça et donc du coup à ce moment-là ils contribuent ponctuellement puis ils partent et j'ai l'impression qu'ils reviennent pas et sinon il y en a d'autres qui revenaient mais c'était des personnes qui étaient déjà acclimatées au libre donc il y a vraiment ce point de difficulté que je trouve vraiment vraiment pas facile qui est comment est-ce que effectivement on fait on fait rester des personnes on leur propose un espace où elles ont envie de revenir et c'est compliqué pour plein de choses je pense déjà parce que ben on essaye de faire venir des gens qui sont pas dans nos cercles et donc du coup ben ça prend beaucoup plus de temps que de faire venir des copains et aussi que ben en ce moment-là enfin en ce moment-là je trouve que c'est difficile parce que les... peut-être que je vais dire des généralités mais il y a un peu on court tous après le temps la vie est compliquée sur tous ces derniers temps et donc du coup de se dire ah je vais libérer une après-midi même si c'est par mois une après-midi pour contribuer et là peut-être c'est lourd pour les personnes et donc voilà j'ai pas encore trouvé la solution magique pour réussir à s'organiser à faire venir des nouvelles personnes de façon régulière et j'ai pas eu de retour d'autres contribatiliers qui ont réussi à faire ça mais encore une fois on parle d'un temps d'il y a deux ans donc ça commence à dater un petit peu. D'accord et le fait de proposer au sein du même contribatiliers plusieurs projets je pense que c'est pas évident par exemple si la personne si ce soir-là par exemple il y a juste une personne animatrice parce que à ces moments-là il faut dispatcher les gens sur plusieurs projets donc j'imagine que c'est pas évident je sais pas si tu t'es déjà trouvé dans cette situation c'est plus simple non s'il y a une soirée ou un après-midi un projet. Je sais pas en tout cas moi systématiquement les contribatiliers où j'étais il y avait au moins plusieurs personnes même moi ceux que j'ai fait à 10 ans j'avais une personne une personne un peu complice qui était avec moi pour me soutenir si jamais j'avais des questions par exemple moi je suis pas technicienne donc parfois il faut il suffit de pour éviter de dire des bêtises j'avais cette personne-là qui pouvait poser des questions et quand parce que à 10 ans par exemple je faisais une partie présentation et ensuite je proposais un aspect plus contributif où on proposait des choses mais là soit les personnes elles sont autonomes et donc du coup c'est très facile de les orienter vers des projets où elles peuvent être un peu autonomes soit elles le sont pas du tout et dans ces cas-là en fait si on propose une seule chose ça les aide bien à Toulouse il y avait des pôles installer un système libre sur son téléphone apprendre à contribuer en codant et ensuite il y avait un pôle common voice selon l'autonomie des personnes on les dirigeait plutôt vers les uns ou plutôt vers le dernier parce que ça serait plus confortable pour elles Très bien donc l'importance qu'on utilisait d'avoir des complices des co-animateurs aux co-animatrices tu parlais donc voilà comme toutes les choses c'est une superbe initiative il peut y avoir voilà quelques difficultés on peut ressoudre en parlant en échangeant est-ce que Contribule aussi a dû faire face à quelques difficultés ou tu as quelques anecdotes à ce sujet ? Alors non sur le coup on n'a pas participé de soucis depuis le début on est très fiers c'est génial j'en suis ravie pour Contribatelier initialement le l'objectif c'était de faire avancer plutôt des projets Framasoft parce que disons que les personnes initialement viennent de là mais tu me confirmes que ça peut être n'importe quel projet oui oui d'ailleurs il faut je me suis rendu compte en naviguant sur le site qu'on parlait encore dans la page à propos beaucoup de Framasoft mais c'est c'était un biais qu'on avait au début et dont on essaye surtout de se départir donc il faut absolument pas ni être de Framasoft ni parler des projets de Framasoft dans les Contribatelier l'important c'est de parler de la culture libre des communs et même des projets avec qui on est en phase mais qui connaissent pas le monde du libre en fait et qui sont alignés avec les valeurs l'important c'est de faire avancer dans le bon mouvement donc Framasoft à côté de ça c'est juste l'initiateur rien de plus Très bien c'est bien de le rappeler et d'ailleurs ça s'appelle Contribatelier ça s'appelle pas Framaselier non je plaisante mauvaise blague donc à propos des projets qu'on trouve sous Contribule c'est vraiment intéressant parce qu'on trouve comme on avait dit tout à l'heure des projets des personnes développeuses de logiciels qui demandent par exemple à des personnes de les tester et puis je crois que j'avais trouvé même un projet posté par une personne du bureau de l'ambassadeur pour les affaires numériques qu'on a eu l'occasion d'inviter dans une émission de livre à vous je n'ai plus en tête le numéro de l'émission mais comme quoi vous pouvez vraiment vous imaginez vous pouvez contribuer même un projet du bureau de l'ambassadeur pour les affaires numériques donc je vous invite vraiment à vérifier à regarder dans les fiches des... pardon j'ai lu des messages merci c'est l'émission 88 88 si vous souhaitez la réécouter donc je vous invite vraiment à regarder quel type de... tous les types de projets qui peuvent être postés et tout à l'heure au début de l'émission on parlait du fait de cette fonctionnalité qui était incluse en fait dans un deuxième moment qui a filtré les contributions par type de compétences alors vous n'avez pas... vous pensez vous pensez ne pas avoir des compétences et ben voilà tout au début de la liste des compétences il y a un bouton qui s'appelle aide facile et rapide donc là dessus vraiment il y a même la proposition de par exemple de contribuer financièrement ça ça vraiment c'est juste ressortir sa carte bancaire et après vous avez par exemple amélioration du contenu audiovisuel audiovisuel je vais le dire design développement différents types de développement graphisme rédaction création de contenu relation humaine communication comme tu le rappelais tout à l'heure et aussi la traduction et je vous rappelle que aussi à l'April j'en profite pour dire pour rappeler qu'à l'April il y a énormément de groupes de travail la plupart de ces groupes sont ouverts à tout le monde donc il faut pas être forcément membre de l'April pour participer au contraire on essaie d'être le plus ouvert possible et là aussi il y a plein de moyens de contribuer vous pouvez échanger par exemple sur les relations entre logiciel libre et le monde associatif vous pouvez participer en aidant à la transcription des conférences ou des émissions de libre à vous donc il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire donc le temps passe vite et il y a une question à laquelle nous tenons à la fin de notre échange à la fin de nos échanges c'est à dire de demander aux personnes invitées quelles sont les idées les idées plus importantes un message qu'ils souhaitent faire passer ou les idées plus importantes qu'il faut retenir d'un échange donc je vous laisse la parole je laisse commencer le libre quotidien cette fois quel est le message que tu veux que tu souhaites faire passer en moins de deux minutes s'il te plaît allez on va y amener alors en fait je voulais je voulais dire que en fait contribuer au libre ça paraît assez compliqué et il y a peu d'initiatives pour faciliter ça mais promis le monde qui dit on essaye de s'améliorer sur ça vous êtes légitime ne croyez pas que vous n'êtes pas légitime pour contribuer à un projet il y aura toujours un type de contribution que vous pourrez faire vos connaissances vos connaissances peuvent toujours aider un projet et voilà c'est tout ce que je veux dire on ne peut pas on sait correctement si on n'a pas ensemble merci et Maïwan oui alors passer après ça c'est pas facile mais du coup dans la même veine il y a cette chose en ce moment de ne pas rester seul et que ce soit les contribuels c'est de passer du temps c'est possible ensemble mais en tout cas à construire un monde meilleur un monde qui nous correspond mieux et qui partage les mêmes valeurs que nous donc que ce soit celle du logiciel libre ou que ce soit de faire de la comme tu disais de la transcription pour que ce soit accessible à plus de personnes et donc de faire ensemble de construire ensemble pour aller un peu plus loin et de prendre soin les uns des autres c'est à ça aussi que c'est ça les contribuels c'est de se retrouver pour prendre soin donc peu importe la façon dont vous le faites l'important c'est de l'important c'est d'y aller ensemble tu avais peur de ne pas réussir à faire une conclusion après la belle conclusion de le libre quotidien je te rassure c'était une très 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 belle conclusion merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission je vous souhaite une très belle journée et bonne continuation avec vos projets merci beaucoup merci merci à toi nous allons maintenant faire une pause musicale donc après la pause musicale nous entendrons la chronique de Mario Dilmorandi consacrée au thème le numérique que nous voulons et pour cette troisième pause musicale nous allons écouter Night par Cloud Kiker on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Causes Communes La Voix des Possibles Causes Communes 93.1 de Causes Communes 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 sur les Indies la Gaspeats à la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Jean-Christophe Bequet, que nous connaissons bien, est vice-président de l'April, mais aussi formateur en informatique libre et grand contributeur à OpenStreetMap. La table ronde était animée par Vincent Mabillot, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, avec la participation de Florent Cartelier du Pôle Écolo. Durant une heure et demie sont abordées les problématiques concernant l'appropriation d'un numérique inclusif, accessible en termes de culture et d'éducation, et choisie. L'inclusivité commence par l'accessibilité. Pour pouvoir utiliser le numérique, il faut y avoir accès. La région peut agir pour s'assurer que les personnes qui en sont le plus éloignées soient incluses, et notamment dans les territoires ruraux, aient accès à Internet. C'est une question de justice sociale et d'équité que de couvrir le territoire aussi bien d'un point de vue technologique et de raccordement que du point de vue des services et de l'accompagnement. Il conviendra d'agir avec éthique et discernement pour s'adapter aux enjeux sociaux, culturels et économiques des divers territoires. Aujourd'hui, nous utilisons les outils informatiques pour communiquer, apprendre, travailler, exercer notre vie citoyenne, consommer. A chaque instant, et dans tous les aspects de nos vies, personnelles ou professionnelles, nous sommes dépendants de ces outils, mais personne n'est nativement compétent. Nous avons tous besoin d'être formés, et plusieurs acteurs interviennent. L'école, lieu de sensibilisation, d'apprentissage, des usages éclairés d'un numérique non contraint. La formation professionnelle, qui doit permettre d'améliorer la manière de communiquer, d'interagir, de s'afficher en public, mais aussi de monter en compétences et d'acquérir une maîtrise de l'outil plutôt que de le subir. Et enfin, l'éducation populaire, avec tous les acteurs de la médiation numérique, ainsi que les réseaux associatifs qui accompagnent ces usages. En 2022, la très grande majorité des services de l'État et des collectivités territoriales, voire 100%, devraient être dématérialisés, objectif affiché par le gouvernement, avec l'idée d'un service public augmenté jusqu'au dernier kilomètre. La plupart des actions devraient pouvoir se faire en ligne à partir de téléphones ou d'ordinateurs. Mais ce numérique est un numérique subi, contraint. On le leur a imposé sans demander leur avis et ils n'ont contribué à quoi que ce soit. C'est la situation vécue par Judical Courant au sein du lycée dans lequel il exerçait. La région avait décidé, sans consulter personne, de remplacer tous les serveurs par du tout Microsoft, sans tenir compte de la réalité de chaque établissement et sans aucune formation prévue au niveau humain, pour que les choses puissent être adaptées localement. Erreur que l'on retrouve, dit-il, depuis 1985 et le plan informatique pour tous. Comprendre les concepts est extrêmement important, car des choix sont faits au moment du développement de ces outils. La question de l'éducation au numérique est une question d'émancipation, avec l'idée qu'on va pouvoir s'autonomiser, se saisir des choses et les changer, agir sur son environnement. Comprendre et maîtriser son outil informatique, c'est ce que permet le logiciel libre. Il offre à chacun, en fonction de là d'où il part, de son appétence, un moyen fabuleux pour comprendre comment fonctionne un logiciel et comment fonctionne un ordinateur. Le logiciel libre permet d'aller au-delà des compétences instrumentales manipulatoires afin de développer ses propres compétences stratégiques. Jean-Christophe Becquet nous rappelle que les logiciels sont du savoir, que les quatre libertés accordées à chacun par le logiciel libre et les licences libres sont des outils juridiques pensés pour permettre l'accès à ce savoir. Historiquement, le numérique était plutôt un projet collectif. La philosophie du logiciel libre permet l'accès à tous, le partage des savoirs et leur amélioration collaborative, construire collectivement et enrichir un ensemble et le partager. Les ressources numériques sont non rivales, ce sont des communs et la licence libre est une sorte de contrat social que se donnent les contributeurs pour travailler sur un même projet. Les contributions sont partagées sous licence libre et chacun bénéficie, en retour, de nouveaux savoirs, de nouvelles ressources ajoutées par tous les autres. On pense à Wikipédia, OpenStreetMap, mais aussi à ce qu'on appelle les communs pédagogiques. Doré Bruyat pointe les usages problématiques du point de vue de l'impact écologique, comme le stockage des données, le streaming et la gestion des matériaux rares. Mais le numérique permet d'éviter des déplacements. Les usages collectifs se passent plutôt en ligne. Les réseaux sociaux permettent des mobilisations citoyennes, des prises de conscience, avec émergence de formes politiques qui, au départ, n'avaient pas d'audience dans les principaux médias. Il s'agit d'un changement sociétal. 17% de la population est en difficulté face au numérique. Que fait-on pour ces 13 millions de Français qui ont besoin de pouvoir, évidemment, accéder à leurs droits ? La médiation numérique permettra à chacun et chacune de devenir un citoyen numérique, d'utiliser les technologies de manière active comme un levier d'expression ou de participation citoyenne. Comprendre permettra d'agir politiquement, de réagir, de faire des choix de sociétés reposant sur des bases décidées collectivement. En contribuant, on peut adopter un modèle de valeur, choisir la philosophie qui permettra de construire une culture numérique bâtie sur du lien et non sur la captation de profits par quelques multinationales. D'où l'importance du choix d'un numérique libre. L'April défend la priorité aux logiciels libres, d'abord dans l'éducation. Le numérique subi commence souvent à l'école et si on enseigne l'informatique avec des logiciels non libres, on prescrit à des futurs consommateurs des outils non maîtrisés et non maîtrisables. Mais aussi dans l'administration et dans tous les aspects de la vie publique. Parce que c'est le seul moyen qu'on a de maîtriser son informatique et de devenir autonome et libre sur le long terme. Jean-Christophe Becquet insiste sur la gestion des données ouvertes, de l'open data. Avoir à disposition des données publiques librement réutilisables constitue un formidable objet pédagogique qui permet d'appréhender des outils divers comme les tableurs, les logiciels de base de données, de visualisation, des données géographiques dont les citoyens peuvent s'emparer dans un esprit d'entraide, d'ouverture et de bienveillance. Cela devient aussi un lieu de rencontre et de mutualisation de toutes ces compétences pour participer à un projet commun, librement partagé et réutilisable dont les retombées sont illimitées. Une culture numérique libre et choisie permet de mettre en commun des capacités, de développer de nouvelles solutions et les faire évoluer en libre. Avec la mise à disposition de services numériques basés sur des outils libres dans le respect des données, chacun et chacune profite de tous les avantages du libre en développant son autonomie et en préservant sa liberté. J'ai vraiment trouvé toutes les interventions de cette table ronde d'une très grande richesse dont cette chronique d'une dizaine de minutes n'en est que le pâle reflet et j'invite les auditeurs et les auditrices qui n'auraient pas encore fait à lire la transcription, sinon à la relire et pourquoi pas, en ce début d'année, à participer à notre groupe transcription en s'intéressant par exemple à la troisième table ronde de cette série qui n'a pas encore été transcrite. Merci à la fois à Marie-Odile Morandi pour la rédaction de cette chronique et à Laurelise pour la lecture. D'ailleurs, le texte a été enregistré, vous aurez remarqué, avec une formulation à la première personne. C'est pour ça que je disais que Laurelise prête la voix à Marie-Odile. Vous trouvez ça bien ou vous préférez peut-être que le texte soit la troisième personne ? Ça, c'est typiquement une contribution que vous pouvez faire pour notre émission. N'hésitez pas à nous écrire à contact.libreavou.org ou à écrire sur notre salon de webchat pour nous dire ce que vous en pensez. Nous approchons de la fin de l'émission et donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'annonce particulière à faire. Mais je vous rappelle que vous pouvez consulter le site de l'agenda du libre à agendadulibre.org pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Maïwan, Le Libre au quotidien, Isabelle Carrère, Marie-Odile Morandi, Laurelise Déniel. Aux manettes de la régie aujourd'hui, et c'était sa grande première, Frédéric Couchet et en soutenant technique, Étienne Goni. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Linga, bénévole à l'april et Olivier Gréco qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Jibo, bénévole à l'april qui découpera le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libre-à-vous.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact arrobase libre-à-vous.org Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio causecommune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 18 janvier 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la politique logicielle libre de la ville des Chiroles. Nous vous souhaitons de passer une très belle fin de journée et on se retrouve en direct mardi 18 janvier D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501